Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les titres de cette page d'actualité internationale de ce mercredi, nous allons démarrer par la Guinée où le dénouement approche dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Au Niger, la justice a ordonné la libération de quatre ex-ministres du président déchu Mohamed Bazou. Prenons la direction d'Ouganda, 36 membres ont été inculpés pour actes de terrorisme. Au Sahara occidental, Algère a retiré son ambassadeur après le soutien renforcé de Paris à la position marocaine. Prenons notre vol imaginaire de ce mercredi et c'est pour le Venezuela. Plusieurs morts et blessés ont été comptés juste après les manifestations après la réélection de Nicolas Maduro. Nous restons toujours au Venezuela. Maduro a accusé ouvertement l'opposition d'être responsable des violences, tandis que Lula et Joe Biden appellent à la publication des résultats. Le Liban une frappe israélienne a visé un commandant du Hezbollah près de Beyrouth. Et nous allons terminer par les États-Unis. Kamala Harris en campagne depuis presque une semaine fait de sa priorité économique la classe moyenne. C'était tout pour ces titres. A tout de suite pour le développement. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, c'est le jour J pour le procès du massacre du 28 septembre. Après 22 mois d'audience, le verdict est attendu ce mercredi 31 juillet aujourd'hui même et c'est toute la Guinée qui retient son souffle à quelques heures de ce dénouement historique. En effet, 750 partis civils, presque deux ans d'audience, un ex-président dans le box des accusés. Tout dans ce procès est hors norme et c'est à quelques semaines du 15e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009 que cette affaire judiciaire doit prendre fin avec le prononcé du verdict pour crime de masse en Guinée, un pays dont l'histoire a été marquée par la répétition d'épisodes tragiques. Beaucoup espèrent donc que ce procès va signer la fin de l'impunité. Au Niger, la cour d'appel de Niamey a ordonné ce lundi dernier la libération provisoire de quatre anciens ministres du régime déchus de l'ancien président Mohamed Bazoum. Poursuivis pour attente à la sécurité nationale et crimes de trahison, ils attendent désormais une ordonnance de levée d'écrou pour être officiellement libérés. Quant à l'Ouganda, 36 membres du Forum pour le changement démocratique, FDC, un parti de l'opposition ont été inculpés pour terrorisme ce lundi dernier. Ces militants de l'opposition venaient d'être expulsés du Kenyan voisin lorsqu'ils ont été arrêtés à Kampala. Leur avocat dénonce un abus insensé et une chasse aux sorcières. Le Sahara central, après que la France ait réaffirmé son soutien au plan du Maroc pour le Sahara occidental, l'Algérie a décidé de retirer immédiatement son ambassadeur à Paris. Le pays reproche à la France de faire un pas inédit dans le sens du Maroc, tout en se démarquant des efforts de l'ONU. Paris devrait désormais assumer ses responsabilités en toutes circonstances, indique la diplomatie algérienne. Prenons notre vol imaginaire pour le Venezuela. Alors que les résultats officiellement proclamés annoncent la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle, avec 51% des suffrages exprimés, l'opposition n'a pas reconnu ces résultats et les conteste, tout comme une partie de la population qui était descendue dans la rue pour afficher sa colère, dont celle des quartiers populaires, une première. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà fait plusieurs morts, a indiqué une ONG, hier, mardi 30 juillet 2024. Nous restons toujours au Venezuela, autant pour moi, hier, mardi, de nombreux rassemblements ont eu lieu au Venezuela pour protester contre la réélection de Nicolas Maduro, contesté par les forces de l'opposition et par la rue. Des manifestations pacifiques qui ont pourtant dégénéré, et le chef de l'État a ouvertement accusé l'opposition d'être à l'origine des violences, tandis que Lula et Biden ont appelé les autorités vénégéliennes à publier les résultats complets. Le Liban, une frappe israélienne, a visé un commandant du Hezbollah. L'armée israélienne a mené une frappe hier, mardi, sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais, visant, selon elle, un commandant responsable de l'attaque meurtrière sur le plateau du Golan. Le ministère libanais de la Santé fait état de plusieurs morts et plus de 70 blessés, selon un bilan provisoire. Et nous allons terminer par les États-Unis. Kamala Harris fait de sa priorité économique la classe moyenne. Aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris est en passe d'être désignée candidate des démocrates dans la course à la Maison Blanche. Mais si elle est connue pour sa défense du droit des femmes à l'avortement ou son bilan critiqué en matière d'immigration, son programme économique, lui, reste flou. Elle devrait le clarifier pour convaincre les indécis américains. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de ce mercredi 31 juillet 2024. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez scotché au programme de Keolo TV. Prenez soin de vous à vendredi. Inch'Allah. ... ... ... ... ... Musique